Le jeudi 30 avril 2015, le lycée Saint-Sauveur a organisé sa deuxième session interne du Parlement européen des jeunes. Le but de cette manifestation est de faire connaître le fonctionnement de l'Union européenne, les élèves se retrouvant pendant toute une journée dans la peau d'un député européen. Après avoir fait connaissance le matin, grâce aux activités ludiques des Teams Buildings, les délégués se sont mis au travail au sein des cinq commissions. Environnement, tourisme-transport, égalité des genres, sécurité et défense et emploi. Ces commissions étaient pilotées par les chairs du PEJ de jeunes étudiants formés pour écrire des propositions de loi. Durant l'Assemblée plénière, les 61 délégués ont eu la possibilité de présenter leur résolution, de la défendre ou même d'attaquer les autres propositions selon des règles d'intervention très formatées. Madame Jeanne-Françoise Hutin, présidente de la Maison de l'Europe Région Bretagne, a officiellement ouvert cette Assemblée plénière en livrant quelques messages pour l'avenir. La libération, on a essayé de faire quelque chose de bien, quelque chose qui allait permettre aux hommes sur ce continent de vivre en paix. On a réussi au moins à comprendre que c'est en dialoguant qu'on peut avancer ensemble. Les sujets abordés étaient très variés. L'éducation à l'environnement, l'utilisation des drones civils, l'égalité hommes-femmes en politique. La session était présidée par Delia Berner, suisse, qui a conduit tous les débats en anglais. Face à un planning très chargé tout au long de la journée, de courtes animations ont parfois été lancées pour rebooster les délégués et garder de l'énergie jusqu'au bout. La cérémonie de clôture s'est terminée avec l'hymne européen. Ensuite, l'atmosphère et les costumes ont changé pour l'ouverture de l'Eurovillage. Les cinq commissions, représentant chacune un pays de l'Union, ont préparé les stands nationaux avec des spécialités culinaires et des animations culturelles. Cette année, c'est l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, la Grèce et l'Espagne qui étaient représentées, grâce à un partenariat avec les jeunes du service volontaire européen présent sur Audon. Une délégation présidée par le maire de Audon et composée de la directrice du lycée et quelques professeurs, est passée pour déguister et apprécier les spécialités sur les cinq stands. Tout le monde a été impressionné par la qualité des décorations et des costumes et par la grande variété des plats préparés. Les orgas, 18 élèves de terminale européenne qui préparaient l'événement depuis septembre et qui ont fourni un travail remarquable, sont très satisfaits du succès de cette édition. Pierre-Marie Huet, enseignant coordinateur du PUJ depuis plusieurs années, s'est dit impressionné par la grande qualité des débats et l'implication enthousiaste des délégués. Il a également remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, notamment les sponsors et partenaires.